Je circule à environ 90 km heure sur cette route, et la voie qui se dirige vers Roquefort est limitée à 50 km heure. Je suis donc obligé de commencer à ralentir sur ma voie avant de sortir, afin de stabiliser mon véhicule à 50 km heure au niveau du panneau. Le clignotant et un appel de feu stop sont le meilleur moyen de prévenir les usagers derrière moi. Bien que ce poids lourd soit à l'arrêt, je dois tout de même ralentir. En effet, ce véhicule peut masquer un éventuel cycliste ou un cyclomotoriste qui pourrait surgir devant mon véhicule. De plus, j'aborde une courbe. Je circule actuellement sur une chaussée à sens unique. Aussi, je peux dès à présent me placer sur la voie de gauche sans me soucier d'avoir à me rabattre. Ces véhicules étant limités à 90 km heure, je dois me méfier de ne pas me laisser surprendre, alors que je circule à 130 km heure. Je ralentis pour conserver une bonne distance de sécurité. Je laisse une distance minimum de sécurité de 1 mètre 50, car je circule hors agglomération. Je n'hésite pas à en laisser plus. Pour ce faire, je vais devoir mordre sur la ligne de dissuasion. Je place mon pied au-dessus du frein, car le chien peut bouger à tout moment et risquer de traverser la chaussée. Le losange jaune m'indique que je vais circuler sur une route à caractère prioritaire. Cela peut le confirmer si cette route avait conservé ce statut en traversant l'agglomération. Je ne peux pas me relancer à 90 km heure, car un panneau restreint plus loin ma vitesse à 70 km heure. Si mon ami ne souhaite pas communiquer mon identité au service de police, il paiera l'amende, mais n'aura pas de retrait de point, à condition toutefois qu'il prouve que ce n'est pas lui au volant. Si je demande à mon ami de déclarer qu'il s'agit de moi, je paierai l'amende et j'aurai un retrait de point. Dans cette situation de danger immédiat, je dois impérativement avertir le conducteur qui ne m'a pas vu et qui vient d'ouvrir sa portière. Je ne me contente pas seulement de klaxonner pour lui faire refermer sa porte, car je dois aussi ralentir avant d'effectuer un léger écart. Le panneau bleu signale la position d'une tête d'îlot que je dois contourner par la droite. Le panneau de prescription, quant à lui, interdit le passage au véhicule de transport de marchandises. Ces deux panneaux sont totalement indépendants. Ici, le véhicule en face m'empêche de dépasser ce cycliste, car il n'y a pas assez de place pour lui laisser 1,50 m de distance de sécurité latérale. J'allume dès à présent le clignotant, tout en ralentissant, afin de bien communiquer mon intention. Sur le panneau en saut lié au panneau de danger, je lis une cote 7 m en largeur. La route devient très étroite et les croisements vont être plus délicats, surtout avec les bus auxquels je devrais faciliter le passage. C'est pour cette raison que la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes est interdite dans mon sens. Cette interdiction ne me concerne pas si je suis au volant d'une fourgonnette ou d'une camionnette. La voie de droite est une bande cyclable. Outre les interdictions signalées par les panneaux, l'arrêt ou le stationnement sont interdits sur les voies réservées, parce qu'ils sont considérés comme gênants. À cet endroit, je ne peux pas m'arrêter pour consulter une carte routière. Le panneau de stop impose de marquer l'arrêt. La ligne de stop indique l'endroit précis où je dois marquer l'arrêt. S'il n'y a aucun marquage au sol, je dois marquer un temps d'arrêt au niveau de l'intersection. Le chargement d'un véhicule ne doit pas dépasser le niveau du pare-choc avant du véhicule et ne doit pas dépasser de plus de 3 mètres à l'arrière. À partir d'un mètre, le chargement doit être signalé par un dispositif réfléchissant homologué. Dans cette intersection, les feux tricolores fonctionnent correctement. Je tiens compte uniquement du feu qui est pour le moment vert. Je ne tiendrai compte du panneau « Cédé le passage » que si les feux sont jaunes clignotants ou s'ils ne fonctionnent plus du tout. À cette intersection, je ralentis et je passe. Les tarifs de dépannage et de remorquage sur autoroute sont fixés par arrêté du ministère de l'Économie et des Finances afin d'éviter les abus. Il varie en fonction du temps passé par le dépanneur afin de dépanner mon véhicule. Les fournitures sont évidemment à payer en supplément. La signalisation interdit ici les dépassements, sauf celui des deux roues sans sidecar. Le dépassement est donc tout à fait autorisé et il sera d'autant plus aisé que j'entre sur une section à sens unique. Je prends garde de laisser une bonne distance de sécurité et je signale mon dépassement avec mon clignotant gauche. Les limitations ponctuelles ne sont pas concernées par une restriction supplémentaire envers les conducteurs novices, car seules les limitations générales leur sont applicables. Ici, les chaussées sont séparées, ce qui implique une vitesse limitée à 110 km heure. La limitation ponctuelle à 90 km heure concerne donc tous les usagers. Même si le panneau ne m'interdit que le stationnement à partir du panneau, l'arrêt est ici gênant pour les autres usagers, car je les oblige à commettre une infraction en franchissant la ligne continue. Je tourne à droite à l'intersection et j'utilise la place. Du fait que je sors de l'agglomération sur une route à double sens de circulation, ma vitesse sera limitée à 90 km heure. Cependant, la route est encore humide de pluie et de ce fait encore glissante. Ma vitesse est donc limitée à 80 km heure. Le panneau me signale une interdiction de stationner à partir du panneau. Cependant, il s'agit ici d'un arrêt de bus et l'arrêt est interdit sur un tel emplacement. Ce panneau m'annonce un carrefour giratoire. Lorsque j'arriverai à cette intersection, je trouverai un panneau de céder le passage. Les véhicules de chantier ne bénéficient d'aucune dérogation et doivent se soumettre à la réglementation routière. Je dois tout de même rester attentif lorsqu'ils manœuvrent sur le lieu de chantier. L'indice formel qui peut m'informer sur un éventuel sens unique se situe au niveau du marquage au sol. Lorsque la ligne de rive de gauche est continue sur tout le tronçon, c'est que je circule obligatoirement à sens unique. Si, au contraire, cette ligne est discontinue, je circule à coup sûr sur une route à double sens de circulation. Si tu prends ma place, prends aussi mon handicap. Le stationnement irrégulier sur un emplacement réservé aux handicapés peut entraîner une amende de 4e classe et une mise en fourrière du véhicule. Le panneau implanté ici est un signal de position. C'est l'exception à la règle concernant les panneaux de danger, car celui-ci prend effet dès l'endroit où il est implanté. La circulation est donc à double sens dès le panneau et sur 50 mètres, ainsi que le précise le panonceau. La borne située sur la droite de la route m'indique le type de route sur laquelle je circule. Dans le cas présent, le haut de la borne est peint en jaune. Cela signifie que je circule sur une route départementale. La couleur blanche correspond aux routes communales, le jaune aux routes départementales et le rouge aux routes nationales et aux autoroutes. Le numéro permet de la situer sur une carte routière. Une voie de stockage ou de sélection s'emprunte dès le début, afin d'utiliser toute sa longueur pour adapter la vitesse, sans gêner ce qui arrive de l'arrière. Cette voie commence dès à présent. Aussi, je vais commencer à m'engager maintenant et à freiner au niveau de la première flèche. Je dois obligatoirement avertir les autres usagers de tous les écarts ou changements de direction avec les clignotants, même si je crois être seul. Dans le cas où je n'avertis pas, je risque une amende, un retrait de 3 points sur mon permis de conduire et une suspension de celui-ci pouvant aller jusqu'à 3 ans maximum. Il n'y a pas de peine de prison car ce n'est pas un délit. Lorsque les feux sont clignotants ou éteints, je dois tenir compte du panneau de priorité de passage implanté sur le bloc des feux. Ici, le panneau me signale une priorité ponctuelle à l'intersection, c'est-à-dire que les autres usagers doivent ici céder le passage. Je n'aurai donc pas à céder le passage à droite. Je ne cèderai pas non plus le passage en face car le deuxième véhicule doit me laisser passer avant de tourner. L'allumage des feux de croisement de jour reste de l'initiative personnelle dans la période expérimentale hivernale. Il est effectivement recommandé de les allumer de jour, hors agglomération, mais rien ne m'y oblige encore pour l'instant car il fait beau. Les trottoirs sont réservés à la circulation des piétons. Il est interdit de les emprunter pour s'arrêter ou stationner, même un court instant pour déposer ses courses par exemple. Je risque une amende et la mise en fourrière de mon véhicule. Sur l'autoroute, je dois marquer une pause d'au moins 15 minutes toutes les 2 heures ou tous les 200 km. Si je circule depuis 2 heures sur l'autoroute, j'ai sans doute déjà parcouru plus de 200 km. Je vais donc m'arrêter, même si je ne suis pas fatigué, afin d'éviter que celle-ci n'apparaisse soudainement un peu plus tard. Le véhicule bleu coupe ma trajectoire pour tourner. Son conducteur doit donc céder le passage. En l'absence de signalisation d'intersection, je dois céder le passage au véhicule venant de droite. Il est probable que le conducteur du véhicule gris me fasse signe de passer, du fait qu'il doit céder le passage aux autres véhicules qui arrivent devant moi. Du fait que personne derrière moi ne manifeste son intention de me dépasser, je peux dépasser les deux véhicules en une seule fois. Je conserve cependant mon clignotant gauche tout le long de la manœuvre et je reste vigilant vis-à-vis du comportement de chacun des conducteurs. Je me rabats après la voiture rouge en laissant une bonne distance de sécurité. Le panneau du bas m'annonce le régime de passage sous ce petit pont étroit. Ici, c'est moi qui ai la flèche rouge. En cas de présence d'un autre véhicule en face, ce serait normalement à moi de m'arrêter, mais du fait qu'aucun usager ne se présente, je peux passer. Ce panneau me signale une interdiction de stationner à gauche du panneau pour les véhicules pesant 3,5 tonnes et plus. Sachant que ma camionnette pèse obligatoirement moins de 3,5 tonnes, je peux stationner aussi bien à droite qu'à gauche du panneau. Dans le cas d'un accident matériel, si je ne suis pas d'accord avec ce qu'a inscrit le conducteur adverse, je peux tout à fait refuser de signer le constat. Ceci dans mon intérêt, car dans le cas contraire, ma signature atteste de mon accord sur le déroulement des faits. Dans ce cas, il me faut des témoins et, si besoin, faire appel aux forces de l'ordre si le conducteur ne veut rien entendre ou s'il devient agressif. Je ne dois jamais rien signer sous la pression ou dans la précipitation. La signalisation m'annonce que l'accès à cette entrée est interdite aux véhicules qui, chargement compris, dépassent les 2 mètres de hauteur. Ce panneau peut être implanté à l'approche des parcs de stationnement ou des passages souterrains. Attention à la galerie. Ce panneau annonce que le stationnement est interdit et le panneau annonceau précise que cette interdiction a lieu sur 200 mètres de distance. Le stationnement sur le trottoir est lui aussi interdit, même s'il est assez large et même en l'absence de signalisation particulière. Je ne peux donc pas stationner sur le trottoir. En règle générale, un panneau de danger est implanté 150 mètres avant la zone dangereuse, hors agglomération, et 50 mètres en agglomération. Sur ce panneau annonceau, 2 flèches accompagnent l'inscription 1000 mètres, ce qui signifie qu'il s'agit d'une étendue sur 1000 mètres. La route descend de 4% pendant 1 km, soit de 40 mètres sur 1000 mètres. Le panneau triangulaire m'annonce que je vais rencontrer un passage à niveau muni de demi-barrières à signal automatique, donc avec deux feux rouges clignotants. Le danger est situé à 50 mètres du fait que je circule en agglomération. Cette voie ferrée est sans lignes électrifiées, sinon le symbole serait présent sur un panneau saut. Je ralentis, car les feux peuvent clignoter à tout moment.